Bonjour à tous, on est lundi Donc il est 4h30 du matin et là je viens de prendre le camion Je viens d'arriver, je viens de tourner Et je vais vider à côté de Bourg-Avraes dans le 01 Donc là je fais juste un petit tour, regardez les pneus si c'est toujours bon Si rien n'a à plat, c'est de contrôle vite fait du matin Les feux, voir si tout bien marche, tout marche bien C'est bon les portes bien fermées Faire le tour tous les matins quand même vite fait C'est une chose que j'ai pris l'habitude de faire Et puis voilà quoi Regardez qu'il n'y a pas un truc qui détire la select Donc c'est toujours tout bien là Hop, bon bah je vais reprendre en deux secondes là, on va y aller Donc je viens de vider à côté de Bourg-Avraes dans le 01 Et là je recharge Chalon pour livrer en foulée à... bon ils vont en foulée, livrer demain matin à Rennes Incomplet Donc voilà, je vous reprends en deux secondes Donc voilà, j'ai chargé et là on part pour monter à Rennes quoi Donc vous pouvez le voir, il fait beau, pourvu que ça dure Monter à Rennes, vider ça demain matin, on recharge et puis on va voir ce qu'on fait J'espère que ça va durer le beau temps après, on verra bien quoi Bon bah je vous reprends plus tard Là on est... mais c'est au moins de Mancon, je sais pas ce qu'ils font Ils enlèvent les panneaux C'était juste pour vous faire voir les travaux du viaduc On est avant-tour là, et il y a un viaduc qui sont en train d'élargir quoi Parce qu'après ils passent en... on est sur l'autoroute Mais en fait il y a un viaduc en une fois une voie quoi En deux fois une voie, avec une voie quoi Ouais vous avez compris quoi Et en fait ils sont en train d'élargir là C'est peut-être à 70 parce que je crois bien que le jour ils avaient mis le radar Je sais pas si ça va... Je sais pas si on va y voir en fait Ils ont quasiment fini en fait en fait Bah non il n'y a plus... Non j'ai rien dit là il y a un trou là Non c'est de la terre Voilà Donc il est 20h et quelques là Et je viens de m'arrêter Je suis juste avant Angers J'ai 10h de volant donc voilà Donc en partir demain matin Allez sur ça bonne soirée Donc bonjour à tous Là on est... Mardi matin Il est 5h37 Et bah on est en direction de Rennes On est reparti pour une nouvelle journée quoi Et puis on va arriver à la tranchée couverte à Angers là Je crois que je l'avais déjà filmé une fois là On va la remettre un petit coup Et puis après on va visurquer sur la nationale pour remonter en Rennes quoi Couper à travers C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci. Donc juste une petite vidéo pour vous faire voir porte-palettes, et puis les palettes ils les prennent mais à quai, ils ne veulent pas des palettes dehors, donc tu tapes les 33 palettes à poser dans la remorque, voilà c'était juste pour vous faire voir, et forcément il fait un temps magnifique, il pleut. Donc comme toujours, là je dois me mettre à quai, donc ça fait trois quarts d'heure je suis chez eux, et puis maintenant il y a du soleil, il ne pleut plus, donc maintenant que mes palettes sont bien dans la remorque, je me suis bien mouillé, il va y faire beau. Enfin c'est comme ça, bon ben je vous reprends plus tard. Donc là juste une petite vidéo pour faire un truc là quand même, parce que là le mec il, c'est pas une petite infraction en fait, il est en matière dangereuse, et il va enquiller la tranchée couverte, qui est interdite au transport de matière dangereuse. Donc là, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 1500€, même c'est même plus je crois, parce que là c'est plus une infraction, c'est un délit quoi, donc le mec il a franchement pas peur, et en plus ils y sont, pas tout le temps, mais une fois sur un, ils sont de l'autre bout, ils attendent. Bon il est prudent, il roule à 80, mais bon. Je sais pas s'il y a eu des rouleaux à 80, est-ce que je le rattrape, donc je comprends pas bien parce qu'en plus il vient de, il vient justement de la déviation de, d'Angers-Centre, pour reprendre l'interdiction. Et en fait, à Angers, faut pas prendre la tranchée couverte en ADR, il faut passer par le centre, et lui il vient du centre, il faut passer par la tranchée couverte. Il n'a franchement pas peur, parce que là ça coûte chaud. Voilà. Il n'a pas eu la pancarte, ça peut arriver, mais c'est dangereux quoi. Là, vous me direz en com, là, s'il y en a qui sont au courant, moi je m'en rappelle plus, parce qu'elle ADR, mon ADR il est plus valide depuis quelques années là, mais s'il y en a qui sont au courant de combien c'est, mais ça doit être énorme, parce qu'en plus, interdiction dans un tunnel, je pense qu'il est mal. Tu te fais prendre là, je me souviens plus quand on faisait de l'Italie, mais j'en ai déjà parlé avec des collègues, mais je sais pas. Donc voilà, on va traverser la tranchée couverte d'Angers. Là, on va continuer, je vais vous faire voir l'usine Scania là, deux jours. Je vous l'ai déjà fait voir une fois de nuit, mais on voyait rien. Là, je vais vous faire voir deux jours. J'aurais pu prendre d'autres caméras, ça aurait été plus simple. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est pas ce qu'il y a de plus discret au niveau de la gendarmerie là. Là, on va descendre sur Angers, de l'autre côté. Ça se court, on les secousse là. Là, il y a plein de flottes. Normalement, il n'y a pas une goutte d'eau. Il y a aussi une rivière, mais ça déborde pas comme ça. Là, en fait, en matière dangereuse, il aurait dû arriver de la droite. Juste la route de là. Il a bien de la chance, parce qu'il y a des flics qui se mettent souvent là en bout. Justement. C'est tellement facile de prendre les gens qui travaillent. Et l'usine Scania est un peu plus loin, sur la droite. J'aime pas faire ça là. Là, des fois, on vient d'y voir, sur la gauche, c'est Valéo. Puis ici, on la voit, elle vient plein jour. Je sais pas si on va réussir à y voir avec le téléphone. En fait, elle est là, derrière les panneaux. Puis lui devant, il avance plus là. Et juste là. Bon, je reprends plus tard. Donc là, on est entre tours. On va pas bien sur la vidéo, je crois. On est entre tours et Vierzan. Et il neige à plein. Ça n'y voit même pas sur la vidéo. De toute façon, on y voit. Ça a déjà plein. Et je ne sais pas ce qu'ils annoncent pour la suite. Mais ça ne m'inspire pas la confiance. Ok. D'accord. On est entre Vierzan et Bourges. Et puis, il est déjà plein. Ça n'arrête pas. 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 À mon avis, ça va tenir. En plus, il y a zéro là. À zéro. Donc, on n'est pas rentré. Donc là, ça reneige. Encore et encore. Donc, bonjour à tous. On est mercredi. Il est 5 heures et quelques du matin. Je ne sais plus. Donc là, j'ai coupé à Diguain. Et je vais vider à côté de Mâcon. Donc là, il y a neigé encore toute la nuit. Mais elle est en train de fondre. En fait, elle ne tient pas sur la route. Elle ne tient plus. Je voulais vous faire un truc. Là, en fait, à Diguain, c'est la station. Et en fait, c'est une station commune entre Rave et Transport d'Iguanais. Je vais vous faire voir l'enseigne. Je ne sais pas si vous vous voyez. Et en fait, c'est une station à gaz pour leurs camions à gaz. Parce que là, on est dans la rue à côté de chez Lireco, pour ceux qui connaissent. Et Lireco, en fait, il leur a imposé des camions à gaz. Les fameux camions à gaz pour leur tourner. Donc, ils ont été obligés de... Vu que c'est... Les transports d'Iguanais et Rave qui ont pratiquement le monopole chez eux. Ils leur ont imposé des camions à gaz. Ils sont obligés de faire tant de voyages avec des camions à gaz. Et donc, la station, elle est là. Donc, on va aller à côté de Mâcon. Je vous reprends plus tard. C'est parti !